et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on va se retrouver pour un petit test high tech et aujourd'hui on va tester ça je sais pas si vous voyez très bien je ferai des plans aussi avec mon téléphone donc on va tester ça c'est une enceinte bluetooth vous voyez c'est la pulse boom speaker donc cette enceinte bluetooth elle est disponible à un prix vous allez sûrement pas me croire mais je l'ai acheté 8 euros 48 donc 8 euros 48 j'espère qu'on va bien m'entendre avec le micro aussi parce qu'il est de l'autre côté de ma tronche je vais essayer de tourner un peu 8 euros 48 et donc comme elle s'appelle la boom ils le disent bien donc c'est donner vie à votre musique avec la boum enceinte en gros on va l'ouvrir tout de suite on va pas perdre de temps l'emballage on s'en fout j'ai enlevé les pastilles autocollantes avant parce que j'ai pas d'ongles alors je me suis dit si je fais ça pendant la vidéo va être une vraie galère alors ça a l'air très chelou parce que ça s'ouvre dans mes mains là et ce n'est pas normal attendez ça a l'air d'être finition franchement pour le prix il fallait s'en douter mais ça a l'air d'être finition un peu pourave puisque en fait le haut là regardez il tient même pas emboîté donc c'est un peu pour voir ce que ce que donnent des produits à pas cher comme ça et donc vous voyez déjà que le haut tient même pas emboîté regardez donc on voit bien qu'on est sur un truc déjà pas cher donc qu'est ce qu'on a dessus on a un micro parce qu'on peut décrocher le téléphone avec on a arrière avant un suivant précédent et un bouton m ça doit être menu et un voyant de charge sûrement un voyant de bluetooth on peut être directement une micro sd à l'intérieur c'est la caméra c'est le point oui on peut mettre directement une micro sd à l'intérieur et l'utiliser sans bluetooth et là on a on a le truc attendez parce que j'ai vraiment pas donc alors pour réussir à ouvrir ce genre de truc donc on a le truc on peut carrément l'enlever et alors là on a un micro un mini usb un jack donc ça c'est très bien et on a un usb genre mal donc c'est plutôt au niveau de la connectique par contre c'est plutôt sympa maintenant vous l'avez vu pour la finition ça commence déjà très moyen le même le truc en caoutchouc là il n'est même pas accroché sur un des côtés il s'enlève carrément alors moi faut savoir que je suis pas un un adepte des enceintes bluetooth comme ça la seule que j'utilise moi c'est celle là de philips parce qu'elle est étanche donc du coup elle va dans la salle de bain elle résiste en tout cas à l'humidité et celle là elle a sacré son franchement pour la taille qu'elle fait et tout en termes de basse et tout j'étais super surpris quand je l'utilisais mais après elle fait vraiment que bluetooth elle n'est pas il n'y a pas comme celle là la possibilité de mettre une micro une micro sd et tout et puis bon elle coûte pas le même prix mais après moi je suis pas quand je vois par exemple la boom la boom 2 tout ça chez ultimate ears quand je vois la sound link chez bose quand je vois j'arrive même pas à remettre le truc en caoutchouc quand je vois tout ça que ça vaut 250 300 euros je me dis pour ce prix là quand on aime vraiment le son qu'on aime vraiment la musique enfin parce qu'il y en a et j'utilise ça chez eux et tout quand tu aimes vraiment le son et la musique honnêtement pour 300 euros tu peux commencer à te faire un petit home cinéma tu peux commencer à avoir un bon kit de haut-parleur sur ton pc enfin je veux dire tu peux commencer à faire quelque chose de bien mieux que ça et pour ce tarif là moi je suis pas adepte des enceintes bluetooth j'avais pas vu sur le sur le dessus il ya un play pause il ya un bouton pour décrocher parce qu'on peut décrocher quand quand le téléphone sonne ça fait quitte main libre ça j'ai jamais compris l'intérêt non plus on a une mousse en dessous donc oui par rapport à la philippe soyez la fille vous voyez il ya deux patins et c'est quand même autre chose bon je trouve quand tu as tout derrière une fois que vous l'avez enlevé vous êtes en galère pour le remettre les boutons mon sens voilà c'est des boutons qui quitte vraiment et tout en termes de finition de façon après fallait s'y attendre c'est quand même pas terrible maintenant on va l'allumer j'espère qu'il ya de la batterie bon elle a l'air de s'allumer est ce que j'ai pris mon téléphone avec moi où est ce que je suis débile bah je suis débile je reviens je reviens je reviens je suis un gros débilos j'aime téléphone par contre je sais pas ce que je vais vous mettre sûrement du classique parce que le problème c'est que après il ya des droits quoi donc j'ai pas le roi de vous passer alors est ce que je la détecte là ee 12 19 ça doit être ce truc association en cours on va voir si mon téléphone ne se connecte même pas je vais avoir l'air connexion en cours connecté bon au vu de la qualité du son qu'on a entendu là ça a pas l'air ouf déjà c'était qu'un petit bruitage mais alors je vais aller sur youtube puisque c'est l'utilisation que la plupart des gens vont en faire et là je ne sais pas on va faire on va faire beethoven et on va aller sur du classique je suis désolé mais on va aller sur des trucs libres de droit et puis et puis il ya des choses de beethoven qui sont plutôt sympa et il ya des choses du classique qui sont plutôt sympa par contre j'ai une pub de merde je vais baisser le son parce que non je ne veux pas de pub là dedans par contre j'ai pas vu de touche de volu attendez ainsi donc là on est à fond là donc là on est à fond j'essaie de vouloir rapprocher du micro un peu quand même donc là on est à fond on va ce qu'on va faire c'est qu'on va l'arrêter je vais me déconnecter de celle là je vais allumer la philips donc là c'est la philips que j'allume ça y est je suis connecté parce que celle là se connecte automatiquement et hyper vite et on va faire la même chose ah là je fais la même chose avec la philips je suis obligé de gueuler et elle n'est pas à fond donc il ya une sacrée différence de puissance et de qualité de son surtout de toute façon cette petite philips je l'ai trouvé hyper impressionnante en termes de qualité de son de basse et tout je m'attendais franchement pas à ça quand je l'ai allumé la première fois parce que pour moi c'était un peu comme la jbl go et tout vraiment un truc on va éteindre cette merde vraiment un truc un truc d'appoint et tout et honnêtement la philips elle peut faire l'affaire pour des plus gros trucs que ce que je pensais et vous avez entendu la différence quand même entre les deux et encore à travers le micro ça va pas être fou mais je peux vous assurer que la différence elle est vraiment énorme donc voilà est-ce que je conseille pour les gens qui veulent une petite enceinte vraiment comme moi d'un point est vraiment portative d'acheter ce truc à moins de 10 euros non clairement non non vous allez sur amazon vous cherchez celle là c'est la philips bt 220 je crois un truc comme ça c'est peut-être marqué en dessous bt 220 a moi quand je l'ai acheté elle était en promo alors évidemment elle vaut pas elle vaut pas 20 elle vaut pas 10 euros ça c'est clair elle doit valoir 30 40 euros attendez j'ai mon réveil qui s'est mis en route elle doit valoir 30 40 euros un truc comme ça peut-être un peu plus mais elle fait vraiment que le bluetooth je crois qu'il y a une prise de jack quand même à voir elle fait le jack et le bluetooth et vous avez un micro usb pour la recharger mais la différence de qualité est juste tellement énorme alors est-ce que ça vaut le coup de perdre autant de qualité pour ce truc pour pouvoir mettre directement une micro usb à l'intérieur sans passer par le bluetooth je ne crois pas en plus celle là vous pouvez la mettre dans votre salle de bain elle résiste aux projections d'eau alors elle n'est pas étanche à une immersion normalement mais elle résiste aux projections d'eau donc dans un environnement humide voilà puis même en termes de design je la trouve sympa elle existe dans d'autres couleurs celle là aussi mais bon je ne vous la conseille absolument pas donc voilà c'était le petit test de la pulse boom speaker et je n'ai même pas regardé tiens dans la boîte là il ya peut-être je n'ai même pas fini de regarder il ya peut-être un petit câble quand même un petit micro usb ou une connerie du genre enfin un mini alors effectivement alors il ya un jack alors ça c'est bien mais il ya un jack c'est le câble jack le plus cheap du monde regardez l'épaisseur du machin et alors regardez le câble usb regardez regardez juste la gueule du câble la circonférence du câble enfin ça là ça ça c'est ça c'est de la merde ça c'est faut pas utiliser ça laissez tomber clairement laissez tomber donc voilà voilà ce que vous avez comme matos après c'est un prix très réduit ça se trouve dans les magasins actions cette enceinte à moins de 10 euros il ya d'autres modèles plus chers genre des barres et tout ça peut-être que j'essaierai quand même qui sont plus dans les 20 à 25 euros et c'est des barres genre large large comme ça ou voilà peut-être que j'essaierai ce sera peut-être plus intéressant que ce truc parce que là clairement à moins de 10 euros je m'attendais pas à des miracles mais là c'est même pas miracle ou pas miracle c'est une catastrophe donc je vous laisse je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous